Je vous le disais en titre, c'est un camp de vacances pas comme les autres organisé cet été à Orphelden. A travers des ateliers pratiques, une quinzaine d'enfants s'initient à la vie en autonomie et dans le respect de l'environnement. Olivier Stéphan, Cathy Hubert. Ses toilettes sèches, sa douche aux tuyaux économes en quantité d'eau utilisée, sa corvée de vaisselle écologique. Il y a un plus revendiqué dans ce camp de vacances, c'est le respect de l'environnement. Et tu sais pourquoi on vous fait faire les dentifrices et les shampoings ? Parce que quand on se douche, l'eau s'écoule vraiment directement sur le sol. Donc il faut le moins possible de produits chimiques pour que tout se passe bien pour la planète et le sol où on est en train de marcher. Le lieu du camp, c'est l'ancien terrain de foot qui a été éco-colonisé. Avec des enfants qui toute l'année peuvent par ailleurs devenir... Ambassadeurs de l'environnement. On essaye d'aider la nature en envoyant des messages à des maires de communes et tout ça, en leur montrant une nouvelle technique d'agriculture, ce genre de choses. Moi, à ce moment, j'étais en train d'écrire une lettre avec d'autres enfants à une autrice pour qu'elle vienne avec nous, qui a écrit un livre écolo. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de prendre que ce dont vous avez besoin, d'accord ? Pour éviter le gâchis, vous prenez la quantité que vous voulez. Savoir gérer la nourriture d'origine locale, cela fait partie de l'objectif choisi par les enfants qui vont créer, vendredi, un restaurant éphémère de 110 couverts, après avoir été initié par les professionnels de bouche du secteur. C'est une pédagogie de rencontres affectives. Ça veut dire ne pas obliger les gens à pratiquer, par exemple, de l'éco-socialité, d'éco-mobilité, parlons de mobilité, de façon frontale, mais de leur permettre d'évoluer, de grandir avec. De telle façon à ce qu'une fois qu'ils sont grands, une fois qu'ils sont adultes, ça fait partie de leur éducation et donc ils le pratiquent naturellement. À gauche, voiture, tous ces messages-là, il faut que ça passe de l'avant jusqu'à l'arrière. Prendre l'habitude d'utiliser un vélo, apprendre le tour de main du boulanger. C'était chouette de pouvoir faire notre propre pain. J'aime bien pétrir la pâte. Tout cela servira pour le restaurant éphémère de vendredi. Son menu éco-responsable a déjà un nom, Mille et Une Saveurs.